Salut la compagnie ! Alors aujourd'hui Parachat est mort ! La semaine dernière aussi ? Oui, il y a eu un petit problème technique, on a oublié. On s'est trompé. Alors entre les Chagim et le fait qu'il y a une différence, il y a un décalage entre les Parachiotes de France et les Parachats en Israël, il y a un décalage d'une Paracha, on a confondu, on s'est trompé. La semaine dernière on a commencé Parachat est mort. Dans la semaine dernière on a parlé quasiment de Kédochim, donc finalement l'un dans l'autre, c'est pour ça qu'on l'a laissé en ligne, c'était OK. Cette semaine on va pouvoir parler cette fois-ci bien comme il faut de Parachat est mort, et on va parler d'un sujet qui nous touche tous de très 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 près. C'est-à-dire que comme on va lire le Passouk, si je veux bien retrouver le début de la Paracha, voilà c'est bon, on va se rendre compte, avec plaisir mon fils, on va se rendre compte que, encore une fois, si on le prend textuellement, on est à côté de la plaque. on va dire, jusqu'à où ? Jusqu'à où ? Jusqu'à où ? Jusqu'à où ? Voilà juste. Bien, mal, Kola Kaban. Donc tu l'avais aussi lu la semaine dernière, mais cette fois-ci on va traiter sur un autre sujet. Akadjohohu, il dit, dis aux enfants, au Kohanim en fait, aux enfants d'Aaron, OK, et tu vas leur dire quoi ? Tu vas leur dire qu'ils ne peuvent pas se laisser être tamés par quelqu'un d'autre. OK ? Et là, en l'état actuel, on va se dire tout simplement que, qu'est-ce que ça veut dire ? Être tamés par quelqu'un d'autre. Ben peut-être que, si quelqu'un, il t'influente, par exemple, il te dit, je te promets... Non, on parle des Kohanim, là. Ah non. On parle des Kohanim, Akadjohohu, il dit à Moshe, dit aux enfants d'Aaron, qui sont les Kohanim, qu'ils n'ont pas le droit d'être tamés. Ça veut dire, on sait très bien que les Kohanim, ils ont... Ah ben ils n'ont pas le droit de... C'est eux ! C'est qui les Kohanim ? Qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Ben ils sont dans le vétérisage. Exactement, ils sont dans le vétérisage. Ils servent donc, ils font le service Akadjohohu, c'est eux qui s'occupent des corbanotes, etc. Et donc, ils n'ont pas le droit d'être tamés. Comment ils sont tamés ? Entre autres, en s'approchant d'un ? En touchant des morts. Attends, une seconde. En s'approchant des morts. En s'approchant des morts, par exemple. En touchant un mort, par exemple. Quelqu'un qui est niftah. Si on touche un mort, les Kohanim, s'ils en touchent un, ils deviennent tamés. Exactement. Même s'il y a plein de choses qui les ont tamés. S'ils touchent un mort, ils deviennent tamés. C'est pas... Il y a un autre truc avec les femmes, non ? Ah, Khazak. Khazak. En fonction de comment ils peuvent, avec quelle relation ils peuvent aller, avec quel genre de femme ils peuvent aller, ça peut être effectivement tamés. Khazak. Mais alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre quotidien à nous ? Comment on peut comprendre ça ? D'abord, il n'y a plus de bétamigdash. D'abord, il n'y a plus de bétamigdash. Ensuite, on n'est pas Kohanim. Mais en fait, maintenant que j'y pense, je pense que c'est parce qu'on a plus de bétamigdash que les gens se sont perdus. Certainement que parce qu'il n'y a plus de bétamigdash que les gens se sont perdus. C'est à peu près sûr. Parce qu'avec le bétamigdash, on était... Au passage, on n'a pas utilisé le micro. Dites-nous si vous nous entendez bien ou s'il faut remettre le micro en général. On essaye comme ça avec ce nouveau mode. Ah oui, il faut stipuler une parenthèse. C'est mon anniversaire ! C'est son anniversaire ce soir. Donc on fait la vidéo pour son anniversaire. Ok, donc tu dois être au top. Oui ! Ok, donc on reprend, on m'a dit bon... L'équanim, il n'y a plus de service dans le bétamigdash. Comment ça peut nous impacter ? Elena, d'après toi ? A mon avis, ça ne veut pas être... Un peu fort. A mon avis, ça ne veut pas vraiment dire ta mère. Avec les gens morts, ça veut dire un autre truc. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, mais... Oui. Ça veut dire si tu le touches à mort, tu deviens genre un monsieur normal. Plus que tous les... Plus que comme toi, papy, tu l'as levé et tu l'as emmené dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Le quai vert. Le quai vert. Et genre, si tu touches ta mère, c'est comme si tu deviens un humain normal. D'accord. Tu voudrais dire qu'en fait, le Kohen, il viendrait de venir vers Israël, vers un Israël normal. Oui. Genre un monsieur normal, comme tout le monde. Ok. Il arrête d'être Kohen. Alors moi, je vous propose... Genre pas en fait... Je suis désolé. Ouais. Il devient un homme normal. Genre, il réacte ici de... Il devient moins... Il devient comme un monsieur normal, mais un petit peu... Moi, je vous propose qu'on continue à lire le passe-souk bête, pour essayer de comprendre un petit peu là où je veux aller. A mon avis, je peux dire un truc à moi ? Ouais. A mon avis, ça veut dire, comme j'avais dit au début, c'est d'être impacté par les soupes. Parce que maintenant, il n'y a même plus de bétamidage. Donc la seule solution d'être tamé, c'est de partir. Il n'y a même pas un chien qui peut te dire... Non, tu es obligé de surveiller une bétamidage, tu n'en as plus. Et moi, je pense que... Oui ? Trop d'explications. Ouais, c'est juste, en fait... Aussi, je voudrais savoir s'il y a des gens en commentaire qui sont rentrés déjà dans le huitième jour. Ok. Deuxièmement, je pense que être tamé, c'est pas quelque chose de grave. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que... Comme un genre d'événement. Alors, regardez, je vous propose une lecture un petit peu particulière. Chahi, il vient de dire quelque chose de très fort. Il a dit, tamé, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Alors, attention, c'est mon avis et je m'explique. Je pense que c'est un genre d'événement. Ouais. Alors, finalement, la vie ou la mort, ça fait partie des choses. On est... On parle de ce monde, on est là pour une mission. Donc, la mort ne peut pas être quelque chose de négatif en soi. Dans le sens où, évidemment, elle fait partie de nous. Donc, normalement, on devrait fêter la fin de cette vie de manière joyeuse. Ça veut dire que la personne, elle a réussi sa mission. Elle repart chaque fois au coup. Même si, évidemment, au niveau émotions, sentiments, ça va nous manquer, etc. Mais, en soi, on pourrait penser dans le meilleur des mondes possible qu'il y ait quelque chose de joyeux, le fait de finir notre mission. Et de toutes les manières, même si on ne traite pas cette notion de cette manière-là, la fin de la vie fait aussi partie du début de la vie. C'est-à-dire, c'est un cycle. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'une donnée qui fait partie du cycle de cette vie soit quelque chose de tamé, c'est-à-dire quelque chose qui nous descend. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par la mort ? La mort, c'est quoi ? C'est quand on n'est plus en vie. C'est-à-dire, quand on n'est plus dans l'action. Quand on ne fait plus rien produire. Oui, par exemple... Ça, c'est une autre image que je donne. Oui, mais aussi, genre, on ne peut plus rien toucher, on est dans le ciel. Exact. On ne peut pas venir faire le sérieux mon pote. Exactement. Il ne va pas nous voir, il ne va pas nous entendre, il ne va pas... On a compris, je l'ai dit. Et surtout... Est-ce que je leur ai dit qu'il pouvait prendre compte que ça avait son père ? Ouais... Donc voilà, il est important en action. Bien sûr, mais ça, c'est des niveaux... Est-ce que toi, tu peux le faire ? Non, mais c'est notre but. Peut-être. Donc, c'est des niveaux... Notre but, c'est d'être kadosh comme Dieu, donc on doit arriver à faire ça. Razak. Alors, justement, tu vas dans mon sens. Mais premièrement, qui a dit qu'on ne peut pas faire ça, même si on... Même si on ne l'est pas comme l'autre. Marron. Alors, regardez. Écoutez ce que je vais dire là. C'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on dit là ? Il y a deux mots qui m'intéressent. Là, il y a itama behamav, c'est-à-dire ne pas se rendre impur par une autre personne, par un autre élément, on va dire un élément extérieur. Et il y a le kassouk suivant qui dit... Et là, je suis obligé de faire une dédicace à mon ami Samuel, à qui on souhaite... Refroid chez les mains. Refroid chez les mains. Et avec qui on a étudié ça hier, et qui a apporté un hymne de malade. Qui... Que sa jambe guérite vite. Voilà. Et qui fasse une bonne opération et que bientôt on puisse danser et aller jouer. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est qu'aujourd'hui, la mort, ça peut être représenté sous une image de celui qui est autour de nous. Parce que c'est marqué l'oitama behamav. Il ne va pas être impacté, il ne va pas être rendu tamé par autre chose, par quelqu'un d'autre. D'accord ? Alors, personne ne se rendra impur à cause d'une personne morte sous-entendu Rauchigi. C'est-à-dire quoi ? Celui qui ne produit plus rien. Aussi, on a vu à travers nos vidéos, qu'on est toujours là pour être puissant. Pour être Kedoshinti ou pour être dans la grandeur, dans la force, dans l'expression, dans l'action, dans tout ce qui va être productif. Et là, on serait face à quelqu'un qui n'est pas productif, qui nous rabaisse, qui nous éteint notre énergie. Pourquoi il nous rabaisse ? Parce qu'il y a des personnes autour de nous qui sont mortes dans leur vie, c'est-à-dire qui sont très négatifs, qui sont cassants dans l'encouragement, qui ne nous encouragent pas, qui nous encouragent. Il peut y avoir effectivement ces personnes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Kedoshinti dit au peuple, à la partie des Kohanim, mais regardez comment il dit, « El a Kohanim bené Aaron ». Pourquoi je spécifie comme ça ? On sait très bien qu'Aaron était Kohen. Les enfants d'Aaron auraient suffi. Il dit « El a Kohanim ». Sous-entendu peut-être que les Bné Israéles sont appelés aussi un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres par rapport aux autres nations. Et donc par conséquent, c'est peut-être un message aussi pour nous, le âme Israël dans sa globalité. Ne laisse pas ceux qui sont nocifs dans ton quotidien te descendre. C'est-à-dire que quand tu as des rêves, mon fils, quand tu as des rêves, il faut aller jusqu'au bout. Et si tu vois que ce rêve, il est tangible et qu'il peut se produire par quelque chose de concret, c'est-à-dire que tu mets un plan, tu y vas, tu y vas jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui est intéressant, comme dirait Samuel hier, qui est à l'exception finalement, tu ne vas pas faire cela pour qui ? Aviv, Belivno, pour ton père, ta mère, enfin ta mère, ton père, ton fils, ta maison et ton frère. Et ta femme. D'accord ? Exactement. Et ta femme, c'est inclus dedans. C'est-à-dire que c'est évident que celui qui est proche de nous, le premier quand on est marié, c'est sa femme. Donc quand on parle de Haka Robella, celui qui est proche de nous, déjà, merci pour la question chez nous, on l'a vu hier, c'est pour son épouse et pour son époux évidemment, parce qu'une femme qui vit ce pinceau que ça la concerne aussi. D'accord ? C'est évident que c'est la première personne la plus proche de nous. Et donc finalement, on apprend de la peau. À quel moment tu vas te permettre, à quel moment tu vas te permettre de faire une pause, hein Samuel ? Faire une pause, de ne pas te sortir un tout petit peu dans ta progression, c'est lorsqu'il s'agit des membres de ta famille proche. C'est-à-dire que tu ne dois pas être dans une notion de gava, d'égoïsme à dire moi je grandis, moi je sers à Kadoj Morohu, moi je mène mes projets à bien, et que tout le monde meurt autour de moi. Rien à faire, je suis seul, je suis le patron, j'avance. Pas du tout. Si c'est un ami qui te paraît cher, mais qui, à chaque fois que tu lui parles, dit non mais cette idée elle ne va jamais produire, non mais ce n'est pas comme ça qu'on éduque ton fils, non mais laisse tomber ta femme, elle ne sert à rien, etc. Si il te casse dans tes projets, tu dois les mettre de côté. Tu dois aller jusqu'à pouvoir les mettre de côté. ne te laisse pas. Par contre, ceux qui sont proches de toi, ton mari ou ta femme, ta mère ou ton père, ton frère ou ta soeur et ton enfant, là ça mérite que tu fasses un effort, que tu mettes un stand-by, que tu ralentisses un tout petit peu, c'est-à-dire que tu n'oublies pas où tu es à ton niveau, mais que tu le prennes avec toi, que tu ailles le chercher, que tu essayes de faire prendre conscience des choses, de lui prendre raison, qu'on est dans un dynamisme d'action, et qu'on veut avancer. On a compris quoi ce Shabbat ? Que est mort, pourquoi la contraction, pourquoi la contraction, qu'on a vu qui n'est pas d'aber la semaine dernière, on en a parlé un petit peu, mais est mort, avec ta tendresse, c'est parce que là, c'est une condition sine qua non pour faire un bond en avant chaque jour de sa vie. T'as compris chéri ? Et donc, quel que soit ton rêve, quel que soit ton rêve, que ça soit tourner des films avec Patrice, ou être un chef dans les jeux vidéo, ou n'importe, quel que soit ton rêve, tu dois voir comment il peut se marier avec la Torah, et comment aller jusqu'au bout de ce rêve. T'as compris chéri ? Oui ! Qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous ? Shabbat Shalom ! Alors chez nous, les anniversaires, ils sont particuliers, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils durent longtemps. Comme on a ce soir l'anniversaire de Shai, qui date en français, et le 27 Yard, si ça date en hébreu, entre aujourd'hui et le 28 Yard, c'est toute seule période d'anniversaire dont on va lui souhaiter un énorme Mazal Thorn. Shabbat Shalom Nikulam ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ...